bonjour ouais ça fait longtemps que je suis plus là désolé du coup bonjour je voulais vous faire un mini tuto pour vous ouais je sais la qualité de mon jeu c'est le même pc depuis 2019 mais bref donc je voulais faire un tuto comment créer une bataille personnalisée avec des bottes alors mais je m'en fous tais toi toi premièrement vous allez dans bataille personnalisée vous faites créer une session puis vous mettez la map que vous voulez on s'en fout mais je vous si vous jouez char je vous conseille bataille parce que en fait les bottes sinon ils vont aller dans la cape c'est un peu je vous conseille tous les modes bataille c'est mon conseil après vous sélectionnez alors d'abord vous sélectionnez réalistique enfin réaliste ou arcade ou simulateur si vous voulez ou même personnaliser moi je fais jamais mais faites comme vous voulez après le temps vous pouvez changer aussi si vous voulez midi le soir si vous voulez faire game des games de nuit après réapparition mettez illimité vraiment parce que sinon ça va être chiant après le temps de jeu deux heures c'est largement en vrai une game chez moi ça dure 30 minutes donc deux heures il ya largement assez après pour les nations vous pouvez mettre n'importe laquelle par mission mais moi je mets souvent personnalisé tu vois je custom en haut c'est ce que tes alliés ont en bas c'est ce que les ennemis ont faut pas confondre après ça cochez pas c'est nul à part si vous n'avez pas d'avion après aviation cochée enfin en gros si tu coches pas ça veut dire il y aura que des chars et si tu coches ça il peut tu peux spawn en avion et en char après avant en fait pour les bottes tu avais le rang des bottes mais tu n'as plus en fait maintenant en char j'ai bien en char les br des bottes c'est 1.0 2.3 ou 2.7 je sais plus je pense 2.3 après 3.7 et après 6.0 après je sais plus donc en gros c'est ça donc retenez bien 1.0 c'est les bottes de merde après tu as 2.3 3.7 6.0 je j'ai bien testé et pour les avions je sais que c'est 2.7 le premier et après je pense c'est dans les cinq points je sais plus combien pas les avions c'est si vous voulez parce que combattent des biplans alors que vous avez des avions de fou furieux donc je vous conseille d'avoir au moins des avions en 2.7 après inclure des bottes fait oui moi j'ai plus juste tout le temps des bottes alors bottes en tant que c'est si vous voulez jouer en avion sur une map et sur une carte de char désactiver le et les ennemis spawneront en avion activer les joueurs supplémentaires ça serait strictement à rien ça ça me fait bug et donc ça sert à rien et autoriser les équipes vides ça permet de jouer tout seul sans bottes en gros et après rejoindre les parties commencées c'est quand un pod rejoint alors que tu es en plein milieu de la game après le serveur par rapport à votre région us amérique europe est ça je sais plus rue russie et enfin moi je suis en europe voilà après si vous voulez mettre un mot de passe n'importe quoi on s'en fout pour pas que les gens rejoignent en gros même si moi je mets même pas de mot de passe personne ne rejoint ce qu'il ya tellement de salles du coup vous avez réglé vos nations vous faites bazar si vous voulez je vous faire un tuto pour les line up enfin moi c'est pas très optimale en fait mes line up sont construits pour les bottes en gros mes line up sont construits que pour les bottes donc c'est ça qui est un peu con enfin bref après vous appuyez sur prêt vous pouvez appuyer sur entrée puis vous commencez comme ça voilà vous attendez un peu du coup voilà s'il vous faut je peux vous faire d'autres tutos parce que j'ai pas trop d'idées de vidéos donc je me fais chier un peu non je regarde tik tok tik tok qu'est-ce que je suis con youtube short moi je lance des trucs le temps que ça charge c'est un peu long après c'est j'ai pas un pc de fou furieux mais c'est pas grave donc après que vous avez attendu je sais pas combien de temps voilà donc c'est comme les parties en ligne ah oui par contre vous ne payez pas les obus donc ça c'est avantageux donc vous ne payez pas les réparations vous ne payez pas les obus donc c'est vraiment full après tu gagnes pas d'argent c'est pas c'est pas assez juste quand tu as du temps à perdre des chiens comme moi souvent voilà après vous êtes avec plein de bottes je vais pas jouer parce que je vais buggé ah oui s'il faut je peux vous montrer vite fait mes nouveaux véhicules s'il faut ouais vas-y je vais faire ça donc voilà maintenant vous savez comment créer une partie contre des bottes et après maintenant je vous montrerai un peu mes nouveaux véhicules pour chaque nation alors états-unis j'ai le black cat et j'ai le m enfin un abraham version varsovie je sais pas quoi par contre moi j'ai enlevé le pack varsovie je veux vraiment qu'ils ressemblent à un abraham pas avec les trucs dégueulasses à l'arrière regardez non pas customisation ça regardait le vice mode je trouve ça hyper moche je sais pas mais et en plus le blindage et ras là il marche même pas c'est un peu de la merde genre le blindage et ras il marche pas ah oui sur tous mes top tiers j'aime pas le rss je sais pas je trouve ça complètement je préfère les grenades fumigènes pour l'allemagne qu'est ce que j'ai de nouveau rien à part ouais le léopard j'ai retiré le truc camo je trouve que ça sert à rien ah oui j'ai mis des chats j'ai mis des drapeaux belges partout sur mon sur mes top tiers urss bah du coup vous avez vu j'ai quoi de doute de nouveau j'ai l'isu qui est pas mal j'aime bien j'ai le cavé qui est la tourelle est excellente mais le châssis c'est un châssis de cavé donc c'est pas ouf parce que j'aimerais bien avoir lié ça mais coûte beaucoup trop cher laisse tomber en xp je parle pas en argent bah du coup j'ai le pack avec le termes qui est très fort par le seul point faible du termes si ça marche arrière elle est horrible moins 4 c'est horrible après tu as le t80 que j'ai j'ai acquéri lui va moins 11 mais un peu plus fort tu as des plaques intérieures enfin moi j'aime bien en vrai j'ai jugé fort les chars modernes mais en fait je savais pas que tu avais des des plaques composites et en vrai c'est pas mal le blindagera j'aime bien le blindage composite aussi ah ouais j'ai le truc automatique là le pvo en vrai j'aime bien aussi j'aime bien aussi envoyer des bastos à la chaîne envoyer des bastos à la chaîne j'aime bien aussi l'angleterre j'ai juste le challenger à non j'ai le assez le truc australien le assez le challenger après le challenger je le trouve un peu pâteau il est bien mais il est un peu pâteau et un peu lourd moyen après pour le japon j'ai grind ces trois là chito chito late et shiri 2 et c'est tout un petit peu le nato mais j'avais un peu la flemme j'ai pu un peu la flemme pour le nato la chine j'ai juste acheté ça le zt baza en gros c'est un t 72 ou slash t 80 chinois il n'y a pas plus compliqué pas plus simple que ça te fait pas chier avec les zt je sais pas quoi c'est un saint et 72 je l'acheter 80 chinois l'italie rien c'est de la merde rien qui m'intéresse france pareil rien de nouveau ça je les ai depuis longtemps enfin ça depuis la mise à jour le fc et lui depuis vraiment très longtemps j'ai rien farmé pour la france je m'en fous la suède pareil rien de nouveau flemme de farm pareil 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 ah si quelques avions je vous montrerai les avions israël j'ai le mercava de le pack voilà après pour les avions 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 ricains j'ai dit que je farmais l'angleterre au lieu des états unis parce que je trouve les états unis oui ils sont bien mais il ya trop d'avions du coup trop de grain et du coup ça m'énerve voilà bref du coup flemme de farm et les états unis après allemagne je suis désolé mais je préfère le fakawolf au bf 109 même s'ils sont très fort les bf mais je préfère les fakawolf je suis désolé j'ai le ta aussi que j'aime bien et le il 2 russe que j'aime bien aussi mais lui je l'ai depuis un petit bout de temps et j'ai acheté lui parce qu'il me reste un peu de gold quoi je l'aime bien et le skin il est magnifique par contre le jus j'ai la flemme de farm parce que je trouve que c'est de la merde voilà donc russie rien de nouveau vraiment ah si j'ai le a5 parce que je voulais un chasseur rapide par contre t'as que deux canons de 20 mm c'est un peu de la merde et le su6 premium lui c'est le saint graal en plus tu peux custom tes loud out de bombes moi soit je prends deux grosses bombes plus deux autres enfin moi je prends souvent ces deux là full full bombe mais ça dépend en fait si je dois combattre des charges prend ça si je dois combattre des anti aériens ou quoi je prends ça ça dépend quoi j'affronte et les missiles j'aime pas je sais pas jouer ici angleterre vite fait j'ai farm les deux sonderland vite fait vraiment vite fait le typhoon que je voulais plus longtemps enfin maintenant ça fait un bail que je l'ai et le mb5 je récemment et c'est tout puis le japon j'ai un seul top tier ah oui j'ai oublié de vous montrer le japon j'ai acquéri un top tier enfin le seul top tier parce que je voulais un un char rapide j'aurais pu acheter l'italien mais j'ai pas besoin ouais j'arrive je finis et puis je fais ça ouais 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 donc le type 16 en vrai j'aime bien aller en arcade et aller sur la map autoroute et rouler comme un taré pour les avions j'ai acquéri le type 2 qui était accessible que pendant une certaine période de temps alors si je l'achetais lui au lieu d'autres c'est parce que en fait il a tendé un temps d1 sa charge voilà ouais j'ai pris aussi un petit skin moi j'ai mis des drapeaux belges aussi alors si j'ai acquéris lui au lieu des autres c'est parce que en fait il a il a une gatling 500 750 munitions bref j'aime bien les gatling puisque les avions russes j'aime bien mais le problème c'est qu'ils ont que 200 munitions tu vois c'est pas c'est pas ouf donc c'est pour ça que j'ai pas pris après j'ai quoi j'ai lui j'ai fait farmer parce que je l'aime bien la 7 vite fait enfin j'ai mes line up quoi oubliez pas mes line up sont pour les bottes en fait donc je jouerai jamais en ligne un 3.3 avec un 4.7 ne vous en faites pas en ligne si je jouerai je prendrai les trois là ou les deux là mais pas les cinq je vous montrerai un jour enfin demandez moi en commentaire si vous voulez un tuto line up je peux vous faire ça cette façon je m'ennuie donc ça fait deux mois que j'ai pu faire de vidéos chine avion de la mer italie avion juste c'est de là juste c'est de la vite fait le re en vrai je l'aime bien les avions italiens je trouve qu'ils sont pas mal en particulier cette ligne là cette ligne sinon tout le reste c'est de la merde enfin c'est pas mon truc ça c'est un bf hongrois c'est un peu de la merde c'est hongrois c'est ça c'est hongrie ça c'est la hongrie ça avec un radar par contre les radars sur les avions trouve ça super moche france avion rien bas les couilles suède avion j'ai pris le truc finlandais là le fokker français je pense que faut dire c'est français ou allemand modifié par les finlandais et ce truc là voilà j'y connais rien je suis pas très ouf et avion israélien j'ai acheté ça en vrai je pense je crois je suis presque sûr que ça c'est un bf 109 modifié comme tu veux mais je suis presque sûr que ça c'est un bf 109 je suis presque sûr voilà après tu allais ou un tali speed fire à l'épée macho s'en fout voilà c'est tout bah dites moi si vous voulez deux tutos je me fais un peu chier chez j'ai pas d'idée de concept de vidéo donc aussi si vous avez des idées de concept parce que ça fait deux mois que j'ai plus rien sorti je peux faire un peu chier aussi donc voilà bref allez bonne journée salut